La demande de céréales La demande de céréales La commercialisation des céréales Vis-à-vis des transformateurs Mais il ne faut pas Se dire que les quantités importées Cette année Reflètent exactement la réalité De ce qu'on consomme Ça veut dire que tout ce qui est importé N'est pas forcément écrasé Par le transformateur Parce qu'on a d'autres missions En plus de la mission d'approvisionnement du pays En céréales, on a la mission de constitution Des stocks stratégiques Si les importations On s'est réellement augmenté cette année C'est dû essentiellement Pour l'année difficile Qu'on a eu l'année passée C'est l'épisode de chez Sress Enregistré notamment pour l'espèce orge Dont on a produit beaucoup Dans les 4 dernières années Mais l'année passée On en a eu Des rendements très faibles Et surtout C'est une espèce qui est située Dans les zones défavorables Mais les quantités pour les producteurs N'ont pas bougé C'est-à-dire en termes de quotas Mais qu'est-ce qui justifie exactement Cette facture des 3,54 milliards de dollars Aujourd'hui ? Oui Quand on parle de céréales Les céréales y compris le maïs L'office s'occupe généralement Des trois espèces C'est les orges et les blés durs et les blés pendres Pour des raisons C'est-à-dire surtout Notamment en blés durs Il y a eu beaucoup d'importations De blés durs cette année Cela ne veut pas dire Que tout ce qu'on a importé On l'a consommé Il y a une grande partie de l'année 2015 Qui est couverte C'est la stratégie de l'office Pour un petit peu mettre le pays À l'abri de toutes ces instabilités Et ces conditions défavorables Dans les marchés internationaux Des céréales Mais il ne faut pas nier Que la production locale Surtout en blés durs Joue un très grand rôle Dans la couverture des pays En besoin Et on peut dire Que ces cinq dernières années Il y a une stabilité Quant à la production de blés durs Alors tout ce que nous avons importé On ne l'a pas consommé C'est ce que vous déclarez à l'instant Monsieur Belabdi Vous dites pour les besoins De l'année 2015 On a assuré les quantités D'approvisionnement nécessaires Donc vous parlez de stock Des sécurités Est-ce que cela sous-entend quelque part Que cette année 2015 On ne sortira pas sur les marchés internationaux Pour importer les céréales ? Non, on ne peut pas On ne peut pas déclarer directement Parce que nous sommes ici Un office qui est chargé De l'approvisionnement Et de la constitution Des centres stratégiques Pour dire que Ne pas rentrer sur le marché des blés On ne peut pas le déclarer C'est-à-dire Actuellement On est à la phase semi On est à la phase germination Les cultures sont en cela Quatre feuilles, cinq feuilles Certes que l'année Elle a bien démarré Mais il faut s'attendre Jusqu'au mois d'avril Pour un petit peu annoncer les prévisions Et pour déclarer exactement Si on doit sortir pour cette espèce Ou non Mais ce qui est sûr C'est que la période de soudure Avec les campagnes Pour les blés durs Et pour les orges Elle est là Alors mais Monsieur Belabdi Quand on décrit de près La structure de l'importation Cette hausse a été tirée essentiellement Par une hausse de plus de 80% Des importations de blés durs Donc entre autres Orges et maïs Alors qu'en 2009 L'entre production Toutes céréales confondues Avait atteint Les 61,2 millions de quinteaux Dans 32 millions d'orges Donc plus de 50% Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui Concrètement Le recul de cette production Mais c'est un recul drastique là Alors si on compare avec l'année 2009 L'année 2009 On a été bien arrosé Cette année aussi apparemment La saison s'annonce bien On vient de démarrer Il y a de la neige Je ne sais pas encore Il y a de la neige C'est bien parti En espérant que ça va continuer Mais pour l'année passée 30 degrés à un certain stade C'est le fanage Et cette température A vraiment influencé Surtout pour l'espèce orge Parce que ces orges Sont situés dans des terres propres Là où les terrenaires techniques N'est pas vraiment respecté C'est à dire Là on On ne désherbe pas Là on utilise des semences de ferme Tout ça a fait de telle sorte Que cette espèce a été vraiment touchée Et on n'a presque rien récolté Le peu qui restait Il a été reconverti en pâturage Le niveau de la production Pour l'année dernière Le niveau de la production C'est à dire C'est écoulé C'est 34 millions de quintaux Pour les zones situées Dans des endroits potentiels Là où l'agriculteur Les céréaliculteurs Les créateurs de richesse C'est à dire Ce sont professionnalisés Là on désherbe Là on fertilise mieux Là on respecte Les ténéaires techniques Avec toutes ces conditions On a eu des rendements De 25-26 hectares C'est à dire Si on fait la moyenne Avec les zones défavorables Certes qu'on a des rendements Moins de 18 quintaux à l'hectare C'est ce qu'il fait Mais dans ces zones potentielles On peut dire Qu'il y a un travail qui se fait Il faut continuer Le pari Le pari de blé dur Et de l'orge Est à notre portée Alors le pari Du blé tendre Et l'orge Est à notre portée Les céréales C'est des produits Hautement stratégiques Pour assurer la sécurité alimentaire Qu'est-ce qui est fait Aujourd'hui concrètement En matière d'action Au niveau de l'office Pour augmenter les rendements Et renforcer cette filière Stratégique pour nous C'est ça oui C'est ça oui L'office il a cette mission D'appui à la production Et dans ce contexte là On est en train de travailler Surtout pour l'utilisation Des semences traitées Sur ça on a fait C'est à dire On a fait un saut qualitatif Là on est passé de 800 000 kentos Comercialisés en 2009 On est passé à 2 200 000 kentos Et quand on dit Qu'on utilise des semences Certifiées C'est à dire C'est des semences traitées On est en train de Déradiquer les maladies Dues à l'utilisation De semences de ferme Déradiquer D'arrêter la prolifération Des mauvais herbes Parce que lorsqu'on utilisait Des semences de ferme En quelque sorte On est aidé A la prolifération De ces mauvaises herbes C'est à dire Quand il y a une mauvaise herbe Si tu es dans une zone Et lorsqu'on va acheter Dans un marché Des semences de ferme On va l'éparpiller On va la semer Dans une autre zone C'est à dire C'est des mauvaises herbes Des herbes Qui se sont déplacées Grâce à l'utilisation Des semences de ferme Maintenant On a presque 60% Du marché Des semences Et c'est C'est quelque chose De très bien On l'a remarqué L'année passée En faisant le tour Dans les parcelles De céréales On a remarqué Que c'était très grand Et tout le monde l'a dit C'est avec le témoignage Des techniciens Mais vous parlez De semences traitées Mais avant Dans l'arrivée là Il y a aussi La production de semences Qui doit être aussi Une de vos priorités Pour limiter Nos importations Parce qu'on ne peut pas Parler de sécurité alimentaire Si on continue A importer la semence C'est à dire Depuis 1996 On n'a pas importé De semences Ça il faut le dire Mais cette semence Normalement Elle doit être améliorée C'est à dire On a du patrimoine génétique Qui est présent ici Mais ce patrimoine génétique Il doit être amélioré Parce que le marché Il est demandeur On a des agriculteurs Qui se professionnalisent D'année en année C'est des agriculteurs Qui maîtrisent La fertilisation Qui respectent Les terrenaires techniques Qui ont besoin De semences Qui donnent des rendements C'est à dire Les élevés C'est à dire Et c'est pour cela L'office Il a signé récemment Un protocole d'accord Avec un groupe français Spécialisé Dans la production De semences Et ce protocole C'est à dire Il a pour On aura pour La création D'une société mixte Et de droit algérienne Et qui aura S'en siège Ici en Algérie Elle a commencé déjà On est en train De placer En screening Des semences Issues de la sélection française Et en parallèle On est en train De travailler Pour l'amélioration De ce qu'on a ici Parce qu'il ne faut pas Oublier Que nous sommes un pays Qui a de l'histoire Avec ses céréales Qui à un certain moment Considérée Comme une donnée de l'or Et c'est surtout Une espèce blé dure Alors M. Mohamed Vellabdi Beaucoup de questions Pour cette deuxième partie De l'invité de la rédaction Alors le niveau De la superficie céréalière Il est à peu près De 3,2 millions d'hectares Une superficie Qui reste relativement minime Ceci est-il un handicap Pour une production En quantité aujourd'hui Ou pas du tout ? Non Pour moi Je dis que c'est le contraire Les 3,4 millions d'hectares C'est un point fort Pour la filière céréale Et culture Par rapport à nos besoins Aussi De consommation Qui augmente C'est-à-dire Il faut dire Qu'il faut améliorer Ce qu'on a Premièrement Il faut commencer par la jachère On a une superficie importante En jachère Les gens C'est-à-dire les céréaliculteurs Ont pris cette habitude De laisser toujours Une bonne partie En jachère Pour laisser Pour le sol Pour ce qu'on le constituait C'est-à-dire C'est-à-dire Cela est dû Spécialement Pour les conditions Climatiques C'est pour cela Qu'actuellement On est en train De Surtout pour les zones Aux potentiels D'inciter Les céréaliculteurs A travailler Dans les rotations Surtout pour Cultiver des légumes Munais De fourrageurs Et surtout Les légumes secs Pour la production Sur la consommation Humaine En bléduin En poids chiche Et en lentille Mais si on arrive A améliorer Les performances Qu'on a C'est-à-dire On peut On peut S'agir A travers Cette superficie On peut S'agir Arriver A un certain Rendement Qui Pour une moyenne De 30 quintaux A l'hectare On peut Facilement Avoir les 90 millions De quintaux Mais améliorer Ce qu'on a Il faudrait Introduire Des techniques Modernes Aussi D'exploitation Pour augmenter Les rendements A l'hectare Qui avoisinent A peu près Entre 20 et 25 Qu'un taux A l'hectare Alors que dans Certains pays Comme par exemple Vous avez cité L'exemple de la France Ils atteignent facilement Les 80 Voir 100 120 Qu'un taux A l'hectare Il faut Il faut Il faut C'est multiplié Carrément Par 5 Oui Il faut dire Quelque chose Que ça fait Depuis Qu'on a commencé Avec le renouveau agricole Il y a quelque chose Qui se fait Parce que Dans les années 90 Dans des années Pareilles C'était la catastrophe Pour la salle Hériculture Il a suffi Qu'il manquait Un petit peu D'eau Où on n'a rien Moissonné Pendant certains Il faut le dire Qu'on était dépendant A presque 100% Des importations Mais sorti de cette culture Aujourd'hui Traditionnelle On est passé Je viens Permettez-moi Qu'on est passé Qu'on est passé Carrément Du 7 quintaux A l'hectare Pour une moyenne nationale Actuellement On est à 18-19 C'est à dire Que si on Calcule Il y a une augmentation D'un quintal Par année Il faut le dire Qu'il y a quelque chose Qui se fait Actuellement On a On a Le club Des 50 On a commencé Avec 17 Bonhommes L'année passée On était à 340 C'est à dire C'est à dire C'est à l'hériculteur Qui ont fait Plus de 50 Quintaux A l'hectare Et ce sont ces gens là Qui sont en train De demander D'autres variétés Qui sont plus potentielles En rendement Les superficies En irrigation Ne cessent D'augmenter D'année en année Mais Quels sont de combien Il faut dire Qu'on a un objectif De 600 000 hectares On est Presque à 40% De réalisés L'office C'est à dire Il travaille dessus C'est à dire C'est l'effet locomotive Et pour faire bouger Un petit peu les choses L'année passée Il a commencé Par acheter Par ses propres moyens Du matériel D'irrigation Il a distribué Pour les agriculteurs Qui ont des ressources cidriques Afin de démontrer Sur terrain L'utilité De l'irrigation D'appoint Surtout dans les zones Qui ont des ressources cidriques Et cette année On est en train De s'attaquer Dans le pôle périmètre Irrigué C'est à dire Il y a des zones Qui sont Dimitrophes Des périmètres Irrigués C'est pour ça Qu'on a sollicité Par le biais De stress cidriques Des raccourcements En eau potable A nos créateurs de richesse Il ne faut pas oublier Il ne faut pas Quand on parle Des importations Il ne faut pas Occulter la production locale Parce que la production locale Représente quelque chose Aujourd'hui Si on parle de blé dur Le blé dur Il coûte sur le marché mondial A 400 dollars En moyenne L'année passée Et on en a produit On en a produit L'équivalent De 800 millions de dollars Pour les orges aussi Et pour le blé tendre C'est peu Et le maïs ? Le maïs On en a fait Pour les zones aériées On en a fait C'est peu Pour le moment Mais il y a quelque chose Qui est en train de se faire Mais on préfère C'est à dire Courir derrière un cerbier C'est à dire Pour nous En tant qu'office C'est à dire Le maïs C'est à dire C'est des appoints C'est des appoints Qu'on est en train de faire Pour certaines unités De transformation Situées dans Les zones du sud On en fait là-bas Mais pour le blé dur Je crois Qu'il y a à côté Si tout le monde y met Et si on n'en crade bien Cette filière On aura des résultats Dans les années Prochaine Et surtout Que cette espèce Coute deux fois plus Que le blé tendre Les légumes secs Par exemple Pour le blé tendre C'est à dire A mon avis Il faut rationaliser Le blé tendre Il faut rationaliser On en a constant beaucoup Les habitudes alimentaires On a carrément changé Vous dites Il faut rationaliser Cela se faisant En tant que quelque part Aussi nous gaspillons Puisqu'il est aujourd'hui Relevé Qu'on jette quotidiennement L'équivalent De 7 millions De baguettes Jour C'est à dire C'est quelque chose Qu'on peut le voir Sur Sur notre quotidien Sur le réel Le remarque C'est pour ça Qu'on a un marché De pain rassis Il y a beaucoup De gaspillage Cela ne veut pas dire Que le consommateur Il est impliqué directement Ce n'est rien que le consommateur Et aujourd'hui Il faut qu'il y ait un caille de charge Entre le boulanger Et le consommateur C'est à dire Il faut que Lorsqu'on produit du pain Et lorsqu'on dit Rationaliser C'est à dire Qu'il faut consommer Tout ce qu'on produit Il ne faut pas Que le pain Fini Dans un endroit Qui n'est pas approprié A cette espèce C'est pour la raison La raison pour laquelle Il faut produire Quelque chose Qui se conserve bien Parce qu'aujourd'hui On a tendance A produire De la baguette Soit disant parisienne Mais elle n'est pas parisienne Parce que c'est du repartite Qui doit se manger Tout de suite Après cuisson Sinon C'est après C'est élastique C'est immangeable Et c'est pour ça Que ça finisse Dans un autre endroit Est-ce que la question De la subvention Des céréales Pourrait un jour Supposer Que l'Etat Ne subventionnerait plus Et qu'il vendrait Les céréales Voilà Au prix-poutant Puisque c'est un produit Boursier Hautement cher Et stratégique également C'est pour la subvention Des céréales Notamment pour la baguette de pain C'est à dire C'est un acquis Pour le consommateur L'acquis Le consommateur Doit être conscient Qu'il ne faut pas l'abandonner Qu'il ne faut pas l'abandonner Et s'il ne veut pas l'abandonner C'est à dire Il faut qu'il s'entretienne C'est à dire Qu'il s'occupe de cet acquis Et qu'il le préserve Pour le préserver C'est à dire Il ne faut pas gaspiller Et si on ne veut pas gaspiller Il faut À travers des espaces De concentration C'est à dire Il faut Il faut développer Un nouveau pain C'est à dire Qui se conserve mieux Qui peut être C'est à dire C'est à dire Bien conservé Mais comment éviter aussi Les détournements Par exemple Du blé tendre Ou de la farine Qui est subventionné Livré au niveau des boulangers Et qu'ils en fabriquent Par exemple Des pâtisseries Et autres produits Est-ce qu'il y a des mécanismes Que vous mettez en place Pour aujourd'hui Contrôler et surveiller Alors l'officier Il a la mission D'approvisionner Et de De constituer Les stocks De réguler Le commerce C'est lui qui doit Prendre le contrôle Il n'est pas que le commerce C'est tout le monde Qui doit être impliqué Notamment Surtout les transformateurs Et le consommateur C'est à dire S'il y a quelque chose Qui doit se faire Il se fait avec tout le monde C'est à dire C'est une affaire de tout le monde Comme je l'ai dit C'est un acquis Pour l'ensemble Ce sont mes enfants Et tes enfants Qui consomment du pain Mais non C'est à dire Il faut que L'ensemble C'est à dire La majorité S'y mette Pour c'est à dire Défendre cet acquis Alors justement C'est un produit boursier Certains disent Que nous sortons Sur les marchés internationaux Au moment où Les prix flambent C'est le vrai vrai Ou pas Non Est-ce qu'il y a Un comité de suivi Bien sûr Au niveau de l'OIC Qui surveille de très près Qui sont connaisseurs C'est à dire des traders Qui sont connaisseurs Du marché international C'est ça Nous avons un comité De régulation Au contraire Surtout ces dernières années On est en train de faire C'est à dire Ce qu'on a fait C'est en 2014 On a acheté à des prix C'est à dire Moins chers Que des prix Affichés actuellement On a constitué des stocks Pour une année On a plus sûr On est là On est là Dans les stocks stratégiques Aucun pays dans le monde Ne peut vous donner Ces stocks stratégiques Mais là on est à l'abri Donc pour 2015 On est tranquille On est tranquille Alors autre question Aujourd'hui Pour la mécanisation Au profit des céréales C'est à dire Certains disent aujourd'hui Nous produisons Mais on n'a pas les moyens De stocker On n'a pas les moyens De récolter On n'a pas L'office ne nous suit pas Dans les délais Et en temps réel Est-ce que c'est vrai également ? Oui d'un côté Il y a eu aussi des problèmes Des problèmes de silos De stockage Bien sûr C'est un caractère Remarqué sur terrain C'est pour ça Que l'office A travers ses coopératives Il a été doté Par des unités De motoculture C'est des unités Qui sont fonctionnelles Actuellement Depuis 2012 Combien ? Ils sont de 42 Et c'est ce qu'on a C'est ce qu'on a remarqué On a injecté Beaucoup de semoire Combien d'argent Financé ? Pour l'agence C'est 800 milliards De minards C'est coûteux On est au leasing C'est à travers Les coopératives Et ça marche très bien C'est pour ça Qu'on arrive à faire face A toutes ces demandes Notamment Moissonneuse-Bathèse Et en semoire C'est-à-dire Pour qui Pour ces unités De motoculture Ils sont en train De s'approcher De plus en plus De l'agriculteur C'est-à-dire Ils s'approchent Des fermes Des séréaliculteurs Pour répondre Aux besoins Des séréaliculteurs Pour le stockage Aussi Il y a un immense programme Il s'agit De 39 infrastructures C'est-à-dire C'est quelque chose Qui va stocker L'équivalent De 8 millions Et plus De quinto Pour quel montant ? Pour le montant De 42 milliards De dinars C'est un crédit Qui a été contracté Par l'office Bonifié Et on aura Nos silos Début 2016 Les premiers silos Ce sera un silo pilote Qui a commencé déjà Le taux d'avancement Des travaux Il est à 30% On a d'autres programmes Qui marchent très bien C'est les stations De semences On en est à 5 On a l'objectif 22 Et c'est en cours Je crois Qu'on est parti On est bien parti Et qu'on aura Des résultats Prochainement Inch'Allah Monsieur Mohamed Belabdi Merci d'avoir répondu A nos questions Et d'avoir été en direct Avec nous ce matin Dans le studio Merci beaucoup Et bonne journée Merci